... 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 Allo Patrick, c'est Roger. Je suis désolé. ... Roger, calme-toi, ça va aller. Ne panique pas, c'est que des voix. Non, cette fois, j'ai entendu. Elles veulent me tuer. Elles me veulent du mal, tu comprends ? C'était près de moi. Mais qui était près de toi ? Je ne sais pas. Moi Patrick, je t'en supplie. J'ai fait une connerie, j'en peux plus. T'es une maladie. D'accord. Tu bouges pas, j'arrive. Je serai chez toi dans 5 minutes. Merci Patrick, tu es vraiment un ami. Je t'attends. Fais vite, s'il te plaît. ... Qui c'était au téléphone ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est Roger. Il a encore fait une crise et il a besoin de moi. Mais il est presque 3 heures du matin. Je sais, mais... Je ne peux pas le laisser comme ça. Il a l'air vraiment mal en point. De toute façon, je reviens dans une heure ou deux. Repose-toi. ... 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 Patrick ? Oui, allo ? Tu rentres quand ? J'ai la voiture qui est tombée en panne, Chloé. Je pense que c'est la batterie qui naze. Je suis désolé, ma puce. Tu peux venir me chercher chez Roger ? Mais c'est une blague. Il est 4 heures du matin. T'es chien, Patrick. S'il te plaît, ma puce. Je suis fatigué et j'ai envie d'entrer à la maison. J'arrive dans cinq minutes. Merci. Je t'attends, ma chérie. Sous-titrage ST' 501